Hey hey ! J'espère que ça va aujourd'hui. On se retrouve pour une présentation de Lifehack TikTok spécial Mar de Café. Vous êtes prêts ? Allons-y ! Alors comme vous le savez, j'essaye d'acheter au minimum des produits qui sont déjà faits et j'essaye au maximum de faire mes produits moi-même. Et l'avantage du Mar de Café c'est que vraiment j'ai pu remplacer énormément de produits, entre autres le gommage, tout ce qui est après-shampooing, tout ce qui est anti-cerne parce que oui oui, là je ne suis pas maquillée et j'ai bien des cernes, merci. Et pourtant je dors bien, ça n'a rien à voir. Bref, peu importe, on s'égare. Du coup le Mar de Café j'ai commencé à en récupérer il y a quelques années, tout simplement je fais mon café et après je récupère le Mar de Café, c'est logique. Je sais qu'on peut aussi en récupérer dans les capsules, nous on n'a pas de machine à café à la maison donc du coup on ne pourrait pas en récupérer dans les capsules mais si vous avez une machine à café chez vous, vous pouvez tout à fait récupérer le café dans les capsules après vous avoir fait votre café bien évidemment. Du coup, vous laissez sécher le Mar de Café, moi il sèche dans un petit sachet et ensuite je vais vous montrer tout simplement des petites recettes que j'ai trouvées sur TikTok mais que j'ai effectuées déjà avant et on va les tester tous ensemble, c'est parti ! Alors bien entendu je vais vous mettre les recettes juste ici, il n'y a pas de façon que je puisse les regarder et pas... Alors première recette, on va fabriquer un petit pain de Mar de Café, un pain, vous savez, un bloc solide, un pain gommant, je ne sais pas comment mieux le dire, un pain qui va gommer la peau. Donc du coup sur la vidéo, elle le frotte sur ses cuisses tout simplement et ensuite elle nous montre la préparation. Voilà, avec de l'huile de coco. L'huile de coco c'est aussi super bon pour les cheveux. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale d'huile de coco parce que je l'utilise aussi tout le temps, que ce soit dans la cuisine, que ce soit pareil en conduite beauté, je vois donc... Ok, bah du coup c'est parti, on va préparer les petits pains gommants. Alors du coup pour la première recette, huile de coco, café, j'ai déjà prévu le petit fouet, la petite cuillère et bah c'est parti ! Du coup elle prend deux cuillères à café, deux marts de café, deux cuillères à café, deux cafés, et une cuillère à café, huile de coco. On va dire que c'est une cuillère hein. Alors moi j'avais pas de petit poids en silicone, elle elle a pris un petit poids en silicone. Ok, ça va être clairement pas pratique de le faire directement dans le moule, donc je vais le faire dans un bol un petit peu plus gros pour pouvoir touiller et après je le mettrai dans le moule. On commence ! Ok, je suis allée chercher un petit bol. Alors, on avait dit, on avait dit, hop, je sais pas trop quelle est la quantité exacte, bah après on verra, de toute manière ça va dépendre aussi de, j'arrête pas de le faire tomber, du récipient d'arrivée. Alors, huile de coco, moi j'en avais acheté un kilo, je l'ai acheté l'année dernière quand j'étais à Paris, je l'utilise souvent et j'ai dû utiliser genre même pas, allez, un quart. Alors, ce qu'il faut savoir avec l'huile de coco, c'est qu'en fonction du temps et de la température, elle peut plus ou moins fondre. Je sais que l'été, bah comme là, vous allez voir, elle est vachement, je l'ai enfoncé comme dans du beurre en fait, et l'hiver, bah elle est vachement plus dure. Hop, est-ce que vous allez voir ? Non, ça va être compliqué à vous montrer. Maintenant, je touille. Je vais essayer de vous montrer, en fait, très rapidement, ça devient, ça devient pâteux. Mais je pense que l'avantage de ça, c'est aussi que justement, on est l'été et que du coup, l'huile de coco, elle est relativement liquide. Parce que là, vraiment, vraiment, c'est déjà prêt en fait. Finalement, j'ai même pas eu besoin du fouet. Alors, l'odeur du café. Alors, moi le café, vous savez, c'est déjà mon parfum de glace préféré, j'adore vraiment le café. Et là, l'odeur, quand je me fais des masques, du coup, sur le visage au café, j'ai envie de le manger en fait, ça sent tellement bon. Pourtant, autant, j'aime pas avoir du café, mais l'odeur du café, c'est vraiment super bon. Du coup, je vais mettre ça dans mon petit récipient. Regardez-moi cette texture liquide. Je pense que c'est pour ça qu'il faut le mettre au frais en fait. Parce que là, c'est vrai que c'est liquide. Alors, par contre, ce que j'aime pas, c'est que en faisant dans plusieurs récipients comme ça, on va très vite perdre de la matière. Donc, je pense que je vais y aller au doigt et je vais vous épargner ça. Et moi, je vais bien gratter avec une petite cuillère pour avoir tout le contenu et rien de perdre. Ok, donc j'ai bien gratté, il y a tout dedans. Là, quand je fais ça, on voit que c'est encore super liquide. Donc, je vais le mettre au frais. Elle dit pas combien de temps ? Donc, je vais le mettre au frais jusqu'à ce que ça devienne dur tout simplement. Et du coup, on se retrouve après pour voir ce que ça donne. Alors, clairement, il est devenu tout dur. Et le souci, c'est que dans la vidéo, on voit bien qu'elle utilise un moule en silicone. Moi, je n'avais pas de moule en silicone, donc j'ai pris des petites vérines. Donc, j'ai pris aussi une petite cuillère parce que je ne sais pas trop comment je vais faire. En fait, je pense que ça va se briser. Oups ! Qu'est-ce que je viens de casser ? Steph, je viens de briser la vérine. Je suis désolée. Bon, j'en ai plein sur ma cuillère. Je vais éviter de le faire à la cuillère parce que si c'est pour que je casse la vérine, ce n'est pas la peine. Je le décolle au couteau. Mais ça n'arrête pas de craquer. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça dans un moule en silicone. Si j'avais su, j'en aurais pris, acheté, je ne sais pas. Parce que là, en fait, les côtés se décollent, mais je ne vais pas réussir à sortir du moule en fait. Parce que si je le laisse en dehors du frigo, ça va redevenir liquide. Donc, ce n'est vraiment pas le but. Là, du coup, ça me fait déjà plein de petits grains. Bon, je vais essayer de décoller toutes les parois et puis je vous dis ce qu'il en est. Ok, j'ai réussi à décoller. Donc, moi, j'avais un petit kiki dessous. Donc, je l'ai toujours et il ne pourra même pas s'avérer à ce que je le maintienne. Clairement, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je commence déjà à me gommer les mains. Donc, c'est parti. Alors, je confirme, ça ne fait pas que gommer la main. Clairement, j'ai fait juste le test sur une demi-cuisse et je me rends compte que oui, ça gomme. Et limite, un peu trop. Moi, généralement, là, en fait, on ne choisit pas trop la quantité de café puisque c'est déjà en bloc. Moi, ce que je faisais, j'en prenais assez peu dans ma main et je frottais. Et là, c'est vrai que de le faire avec le bloc, on voit bien que le bloc, il se consomme assez rapidement. Je pense que je l'aurai pour 5-6 gommages des jambes. Mais en tout cas, il fait son travail de gommage. Il faut juste bien hydrater la peau après, je pense. Toujours pareil, je vais faire le test sur plusieurs fois. Là, je l'ai remis au frigo parce qu'il fait très très chaud et du coup, il a déjà commencé à refondre. En fait, j'avais vraiment les mains toutes huileuses parce que l'huile de coco, en fait, je suis hantée d'à côté, à l'extérieur du pain de gommage. En tout cas, et grâce à l'huile de coco, du café, des deux, je ne sais pas, mais j'ai la peau toute douce et rien que pour ça, je pense que je vais continuer à l'utiliser. Et en tout cas, le système des pains. Moi, je connaissais les shampoings solides, les savons solides, etc. Et là, en fait, tous ces gommages et ces soins solides, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, rien pour ça, très très bonne conclusion. Je vais voir sur la suite, je vais continuer à les utiliser, bien évidemment, parce que la plupart des quantités étaient trop pour une seule utilisation. Ok, donc deuxième vidéo. Là, on va être plus sur tout simplement un masque. Du coup... Là, on rajoute du lait. Alors le lait, je l'avoue, je n'ai jamais testé avec du lait. Donc on va voir ce que ça donne. Autant miel, huile d'olive, barre de café, bien évidemment, tout ça, je connais très bien et j'utilise. Mais alors, le lait, on va voir ce que ça donne. Le miel aussi, c'est super bon. Le miel avec le blanc d'œuf. Tout ça, c'est des ingrédients qu'il faut toujours avoir dans son placard. Là, c'est super liquide. On verra. Ok, bah c'est parti. Ok, alors tout est prêt. J'ai vu qu'elle l'a piqué au pinceau, donc je vais faire la même chose. Je pense que ça va être super liquide. Du coup, histoire de faire les choses comme il faut, on va faire étape par étape. Donc là, elle commence par les deux capsules de café. Et bah c'est parti. Alors, mon petit café. Toujours la même chose, moi j'utilise mon petit café que j'ai déjà. Hop, voilà. Ensuite, elle met une cuillère de lait. Non, elle en met deux. Ok. Ça sent déjà super bon. Moi, j'adore vraiment l'odeur du café. Elle mélange. Effectivement, ça commence à devenir pâteux. Il faut qu'elle fait au lait. Ok, ça c'est fait. Ensuite, alors j'ai du miel. Moi, j'ai un miel qui est assez... Pas très très liquide. Donc, il faut bien bien forcer. Bon, on va dire que ça suffit. Je ne sais pas trop combien elle en met. Ok, le fait d'avoir un miel un peu solide, ça fait que ça ne se mélange pas bien. Et en dernier, elle rajoute une cuillère d'huile d'olive. Ça, c'est facile. On connaît l'huile d'olive. Hop, voilà. Ça fait quelque chose de liquide granuleux. Voilà. On ne sait pas. Je mélange les deux. Je réfléchis juste qu'elle ne rajoute rien d'autre. Elle rajoute une cuillère à café après. Enfin, une dernière capsule. Ce qui est embêtant, c'est que ma cuillère est sale. Donc, je vais en prendre une autre. Ok. Donc, une dernière cuillère de café. Voilà. Ça donne vraiment quelque chose de pâteux. On va bien mélanger, histoire, toujours pareil, que ce soit bien homogène. Alors, je vais tout faire quand même. Je vais l'appliquer au pinceau. Moi, de base, je l'aurai appliqué avec les mains. Allez, c'est parti. Ok, du coup, je suis prête. Petit pinceau. Je ne sais même pas trop comment on fait. Bon, j'ai un peu de la boue, clairement. Alors, j'ai prévu mon petit miroir de poche. Ben, c'est parti. Ok, c'est fait. Alors, clairement, ça continue de tomber. Je ne sais pas si ça va se voir, mais j'ai le t-shirt plein de grains de café. Je n'ose pas frotter, puisqu'avec lui, je me tiens à faire des grosses traces. Donc, j'ai regardé sur la vidéo, elle ne dit pas combien de temps elle laisse poser. Donc, je vais laisser poser comme un masque normal. Et du coup, on se retrouve juste après. Je vais me rincer le visage et je vous retrouve. Ok, donc, le masque a bien posé. Je pensais qu'il y avait des cadres qui allaient tomber, mais pas du tout. Par contre, effectivement, si je touche, ça ne tombe pas. Mais si je frotte, je pense que ça va tomber. Du coup, je me rince le visage et je vous fais le retour juste après. Ok, donc, le masque est rincé. Donc, je n'ai pas de pellicule grasse ou quoi que ce soit. Ma peau est plus douce. Après, pour les effets, comme d'habitude, il faut le faire sur le long terme. Mais voilà, du coup, c'est rincé. J'ai la peau toute douce, toute sèche. Et du coup, on passe à la suite. Alors, soins suivants. Ils nous disent que c'est aussi bon pour le bronzage. Celui-là, je ne l'ai jamais fait pour le bronzage. Donc, je pourrais vous le dire que dans quelques mois, du coup. Parce que je vous rappelle que vous, vous voyez la vidéo le 1er août. Mais moi, on est bien avant le 1er août, tout simplement. Parce que, alors, vous allez regarder la vidéo. Moi, je suis en train de travailler. Elle met du café, mais il y a déjà quelque chose dedans. Donc, je vais faire dans l'ordre où c'est écrit, en fait. C'est-à-dire, huile d'olive en premier. Et ensuite, rajouter le café et le sucre. Ouais, c'est ça. Une de chaque. Allez, c'est parti. Ça ne tombera pas plus bas. Une d'huile d'olive. Toujours pareil. Je vais mouiller ma cuillère du coup, je vais en chercher une autre. Une de café. Et une de sucre. Bon, j'espère que ça va être bien liquide. Parce que sucre et café, ça, c'est sur sa gomme. Mais j'ai peut-être pas mis assez d'huile d'olive. J'aime vraiment pas quand il n'y a pas les quantités. Par contre, ça sent l'huile d'olive. Je ne sais pas si je le teste comme ça, en fait. Je pense qu'effectivement, ça gomme. Je le sens déjà. Dans le doute, je vais quand même rajouter une petite cuillère d'huile d'olive, juste pour éviter de m'abîmer encore plus la peau, sachant que c'est un gommage pour le corps. Mais quand même... Voilà. C'est comme la cuisine. J'adapte un peu les recettes avec mon ressenti. Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Je ne sais pas. Ça donne une pâte. On va voir sur la vidéo qu'est-ce que ça donne. Sur la vidéo, c'est vraiment super liquide. Non, mais c'est vraiment super liquide. Après, on ne va pas l'appliquer sur sa peau. Non, mais ça suffit comme ça, je pense. De toute manière, c'est un gommage. Bon, écoutez, on va tester comme ça. Et si vraiment ça ne va pas, je rajouterai encore de l'huile d'olive. Du coup, je vais tester ça et on se trouve juste après. Ok, on est juste après la douche. Et clairement, je crois que c'est une de mes recettes préférées qu'on a testées aujourd'hui. C'est trop bien. Il m'en reste et je suis trop contente. Alors, on va essayer de dérouler dans l'ordre où je l'ai vécu. Ça sent le café. Déjà, quand moi je le mettais sur mes mains, je vous sensais le café. Effectivement, quand je le mets sur ma peau, ça sentait beaucoup le café. Après, je pense que, mis à part votre chéri, personne ne va venir vous renifler les épaules. Donc, ce n'est pas très très grave. Ça n'embaume pas la pièce, mais moi je le sens. Ça sent trop trop bon. Après, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'adore cette odeur. Donc, peut-être que pour les nés un peu plus sensibles au niveau de cette odeur, il faut éviter. Ensuite, le fait que j'ai rajouté une deuxième cuillère d'huile, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je sentais en fait la pellicule grasse sur ma peau quand je me douchais. Et non pas que ce soit gênant, mais voilà, une cuillère, ça aurait suffit parce que vraiment, ce qui va gommer, c'est les grains de café, les grains de sucre. Parce que justement, c'est comme le sel d'ailleurs. C'est ça qui va désincruster les saletés. Mais vraiment, j'adore ça. Je le referai, je valide. Et je suis très contente de l'avoir découvert parce que moi de base, je faisais ça avec du café uniquement. On rajoute du sucre déjà, donc ça rajoute un effet gommant. Et je sais que l'huile d'olive a aussi énormément de propriété sur la peau. Donc non, franchement, tip top. Je le garde, j'en refais. Ok, donc prochaine vidéo, c'est une vidéo qui glisserait la peau, qui aiderait à enlever les points noirs, etc. Donc, bah, moi j'en ai besoin. Pour cette recette, il faut juste du café, de la farine, du citron. Ça tombe bien, j'ai tout ça. C'est parti, on y va. Ok, du coup, une cuillère à soupe de café, une cuillère à soupe de farine et trois cuillères à soupe de citron. Il y a beaucoup de citron quand même, je trouve. Pour moi, le citron, c'est vrai que c'est assez agressif. On va voir ce que ça donne. Une de café, une de farine. Alors, petite astuce de ma maman, pour récupérer le jus des agrumes orange-citron, il faut rouler le citron. Donc moi, j'ai toujours fait ça. Je ne peux pas vous dire s'il y a une réelle différence, mais je l'ai toujours fait. C'est à ce moment-là où ça va gicler de partout. Même pas. Un peu sur la table quand même. Hop, la crotte. Ok, il y en a déjà la moitié sur la table. Alors, autant, je n'aime pas le citron, mais l'odeur, je trouve ça trop agréable. Donc, je pense qu'il n'y a clairement pas assez de citron. Ça fait des espèces de petits copeaux. On va regarder ça. Elle, c'est beaucoup plus liquide. Je vais rajouter du citron. Je vais essayer quand même de viser la cuillère. Du coup, je rajoute une quatrième cuillère de citron. Bon, il y a tous les pépins. J'essaierai de les enlever quand ça prend une pâte liquide. C'est censé faire une pâte liquide. Voilà. Il en restera même un tout petit peu dans le citron pour donner un petit goût au poisson. Voilà, ça commence à devenir un peu plus pâteux. Bon, je vais mettre le demi-citron parce que clairement, sinon, ce n'est pas liquide. Et je ne vois pas comment je peux appliquer ça. Là, clairement, il n'y a plus de citron. Mais ça fait toujours une espèce de pâte. Bon, on va tester comme ça. N'hésitez pas, vous aussi, à faire les recettes et à me dire dans les commentaires ce que ça donne sur vous. Parce que je suis peut-être juste très très nulle. J'avoue que le citron, je n'ai jamais fait. Ah, mais en fait, c'est déjà mieux. Ça ressemble déjà plus à la vidéo. En fait, ça fait une pâte. Mais on peut relativement bien la travailler. Bon, c'est pâteux, hein, quand même. Qu'est-ce qu'elle fait avec la pâte ? Etaler mon vent circulaire. Laissez poser 15 minutes. Et rincez à l'autel. Ok, je vais chercher mon bandeau. Et on va étaler ça sur le visage. J'arrive. Ok, du coup... Là, c'est parti. Bon. C'est une pâte, pas de doute. Alors que je n'ai plus besoin de l'expliquer non plus. Vraiment, il va y avoir des bouts de... Comment on appelle ça ? Des pépins de citron, hein, sur le visage. Ouh là là, la texture ! Je ne sais pas si c'est la farine, mais c'est super pâteux. Clairement, je ne vais pas me t'arrêter, alors là, j'en ai pris beaucoup trop. Ce n'est pas désagréable, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si pâteux. Pareil, hein, j'ai l'impression que ça tombe à chaque fois. Bah, voilà. Alors, sur la peau, je sens beaucoup plus le café que le citron. Clairement, l'odeur du café est plus présente. Bon, comme d'habitude, j'en ai partout sur mes doigts. Ok, je vais aller me rincer les mains, et du coup, on se retrouve dans 15 minutes. Ok, on est 15 minutes après, je ne peux plus du tout bouger, c'est complètement sec. Ça me dérange d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir, vous savez, le maquillage en relief dans les cinémas. Je vais aller me rincer, parce que clairement, ça me fait mal quand je parle, ça tire de partout. Et on se retrouve juste après. Je ne peux même plus, c'est vrai. Ok, je ne sais pas du tout ce qui n'a pas fonctionné. Déjà dans la préparation de la recette, ou dans le fait de l'avoir fait poser, etc. En tout cas, ça ne fonctionne pas. J'ai extrêmement galéré à... Parce qu'en fait, ça faisait des pâtés sur mon visage. Et même avec de l'eau tièche, j'ai même mis de l'eau chaude pour que justement, ça passe fondre un petit peu ces pâtés. En plus, c'est super irritant. Là, clairement, je me touche la peau, je n'ai pas le résultat que j'ai pu avoir avec d'autres astuces. Donc celle-là, je ne la conseille pas, je ne la conseille encore moins à des peaux fragiles, à des peaux sensibles. Pourtant, il me reste pas malin. Mais clairement, je... je sais pas. J'ai peut-être m'a fait quelque chose. N'hésitez pas à me dire juste en dessous, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez fait chez vous. Mais pour moi, en tout cas, ça ne fonctionne pas. On passe à la suite. Ok, donc dernière petite vidéo. Là, c'est un masque pour les cheveux. Et en fait, il va falloir que je le pose. Donc, vous aurez tout simplement la réponse dans quelques heures. Là, il est laissé poser 4 heures. Moi, je pense que je vais le faire poser toute l'après-midi. Et que du coup, je vous ferai un petit update ce soir pour vous donner le résultat. Parce que là, je ne me suis pas maquillée et mes cheveux, je ne les ai pas lavé hier. Donc, ils sont relativement... je regarde un peu dans le retour. Mais voilà, mes cheveux au naturel. Mais désolée, c'est fait pour la vidéo. Il faut bien que je puisse les tester. Ok, donc là, on passe pour le masque pour les cheveux. Donc, du coup, on va laisser poser ça 4 heures. Du coup, donc, il faut... On va remettre au début. Du coup, il faut 4 cuillères à soupe de café, un oeuf et l'huile de coco. Du coup, c'est parti. Alors... Alors, moi, ça fait des espèces de petits pâtés, là, de petits blocs de café. Voilà. Mais sinon, il est vraiment super, super fin. Deux... Il ne faut pas que je parle, sinon je vais perdre le compte, même pour quatre. Je suis susceptible de perdre le compte. Trois... Et quatre. Je casse vraiment ces espèces de grosses boules, là. Voilà. Voilà. Ah, ça, je rajoute mon oeuf. Je vais pas mettre le coquille. Déjà, j'aurais pas le casser. Voilà. Je crois en train de faire de la cuisine. J'essaie toujours... Hop. Bon, comme avec l'huile de coco, on voit que ça va devenir liquide. Ça va même être super liquide. Clairement, si je mets ça sur mes cheveux, ça va tomber. Il va falloir que j'enbloque mes cheveux. C'était une mauvaise idée. Il faut que je rajoute une cuillère à café d'huile de coco. Du coup, je vais chercher une autre cuillère pour ajouter une cuillère. En fait, il y a une cuillère, mais je sais pas trop. Elle a pas précisé les quantités. Mais là, c'est déjà suffisamment liquide. Donc, je vais mettre une cuillère d'huile de coco. Une cuillère propre. Une cuillère d'huile de coco. Et maintenant, hop, c'est reparti. On va trouiller. Ça va pas bon que c'est plus de l'huile de coco. Bon, en fait, j'ai menti. L'huile de coco, j'ai l'impression que ça l'a fait devenir un peu plus pâteux. Donc, je sais pas si c'est à force de le travailler ou si c'est l'huile de coco. Mais du coup, je vais mettre ça dans mes cheveux. Donc, on se retrouve dans la salle de bain. Ok, petite série pour protéger les vêtements. Du coup, c'est parti. Alors, on sent vraiment le grain du café. D'ailleurs, je vais pas en prendre autant. Et du coup, je vais le faire mèche par mèche. Je sais pas où on va mettre par terre. Youpi. Steph, si tu vois cette vidéo, promis, après je vais le nettoyer. Oh là là. Bon, c'est clairement pas pratique à poser. Parce qu'il y a tout qui tombe. Et en fait, c'est pas les vêtements qu'il faut protéger. C'est vraiment le sol. Je pense qu'il y a un tout petit peu trop de café. Parce que du coup, c'est vraiment la partie... Le liquide, en fait. L'œuf et l'huile de coco qui auraient dû fixer sur les cheveux. Alors, en plus, moi, je ferme les cheveux. Bon, c'est pas très pratique. Je vais finir tout ça. Et puis, on se retrouve pour le résultat. On est quatre heures plus tard. Alors, déjà, ce que j'ai à dire, c'est au moment où je l'ai posé... Je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, le café tombe. Enfin, les grains de café tombent. Je pense que tout simplement, il n'y a pas assez de liant, en fait. Et donc là, j'ai très très peur d'avoir ma serviette que tout tombe par terre. Donc, je ne me suis pas encore vincée les cheveux. Je vais le faire juste après. Mais déjà, je vais vous montrer ce que ça donne. Oh là là. Bon, d'accord. Super, ils tiennent tout seuls. Alors, ça sent le café, mais en fait, ça a complètement... Alors voilà, c'est très pratique si vous n'avez pas de lac. Bon, je vais aller me rincer les cheveux et je vous montre ce que ça donne juste après. Bon, ils sentent bon. Bon, par contre, pareil, le café. Je vais me rincer les cheveux. On se retrouve juste après. Ok, donc je viens de me laver les cheveux. Alors, je vais vous faire mon petit retour. Déjà, vous, vous allez me dire dans les commentaires si visuellement, vous voyez une différence. Bah, sachant qu'avant, ils n'étaient pas lavés et que là, j'ai fait que ça. Je n'ai pas fait de shampoing classique. Je vais, après ça, faire un shampoing classique parce que, première chose, les grains de café, ça ne t'enlève pas des cheveux. Je n'avais jamais fait de masque capillaire avec des grains de café. Et en fait, j'ai l'impression que ça s'accroche à mes cheveux. Enfin, c'était super galère. Je les ai vraiment rincés, rincés, rincés. Donc, voilà ce que ça donne. On a... Je me regarde aussi un petit peu dans le retour parce que j'essaye d'avoir un petit peu le retour. Oui, bah oui, ça les lave. Après, est-ce que ça peut remplacer... Enfin, ça les lave. Est-ce que ça peut remplacer mon shampoing habituel ? Je ne sais pas. De toute manière, clairement, la quantité était énorme. Donc, il va m'en rester. Donc, je vais le tester. Dans sa vidéo, elle dit bien qu'il faut... Elle dit une fois par semaine. Donc, de toute manière, je ne me lave pas plus souvent les cheveux. Donc, voilà. Je vais essayer pendant quelques semaines. Donc, du coup, quand la vidéo sortira, j'aurai déjà fait le retour. J'aurai déjà eu le retour. Mais, voilà. Du coup, je vous dirais. En tout cas, donc, les grains de cheveux restent et il faut bien frotter pour les enlever. Deuxième point, attention pour les blondes parce que l'eau, en fait, était très très foncée. Donc, j'ai peur que pour toutes celles qui... Celles des cheveux, d'ailleurs, qui ont les cheveux très très clairs. Enfin, assez clairs. Bah, j'ai pas envie que ça vous foncisse. Fonce ? Je ne sais pas comment on dit. J'ai pas envie que vos cheveux deviennent plus foncés à cause de ça. parce que, bah oui, ça reste du marge de café. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Il me reste vraiment... Je regarde le bol. En fait, j'en ai utilisé même pas à moitié. Donc, je vais pouvoir continuer. Et du coup, je vais attendre un petit peu que mes cheveux sèchent. Et c'est parti ! Ok, donc, mes cheveux sont secs. Alors, clairement, là, ça sent le café. Donc, si vous n'aimez pas l'odeur, bah, le faites pas. Moi, je trouve que ça sent bon le café. Mais je peux comprendre que ce soit une odeur forte pour certains. Au niveau de la souplesse de mes cheveux, effectivement, ils sont plus souples. Bah, comme si je les avais lavés, en quelque sorte. Donc, je pense vraiment que ça leur a fait du bien. Mais en tout cas, ça me plaît déjà mieux que quand j'ai vu mes cheveux tout secs avec ce pâté de café. Et je pense que si je le fais, je le fais vraiment sous la douche parce que, bah, là, j'en ai mis partout. C'était vraiment pas pratique. Donc là, en fait, je vais aller me rincer les cheveux et y aller avec du savon. Parce que même là, en fait, ça me gratte. Enfin, j'ai l'impression que j'ai plein, plein de grains de café qui sont restés. Donc, je vais rincer les cheveux avec du shampoing. Et on se retrouve juste après pour le life hack suivant. Ok, donc, gommage pour le visage. Là, il nous faut une cuillère à café, du citron, du sucre et de l'huile. Je mets une cuillère de chaque. Et puis, de toute manière, ils disent pas plus. Donc, c'est parti. Et de l'huile. Alors, après, je les mets dans d'autres petits pots. Parce que, clairement, j'ai pas assez de bol sinon. Généralement, ce sont des grosses quantités. Et ça, malheureusement, c'est pour tous les cas. Donc, je les mets dans des pots. Et j'étiquette. Je mets des étiquettes. Et je les mets dans la salle de bain. Du citron, du sucre et de l'huile. Un petit miel à l'ar. C'est bon. Ok, donc le gommage a bien posé, je vais aller le rincer. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier de faire entre chaque masque, après chaque masque, chaque gommage, etc. C'est d'hydrater la peau. Là, vous ne le voyez pas, mais je le fais des jours différents. Vous allez peut-être le remarquer au niveau de la luminosité. Parce que vraiment, faire ça tous les jours, ça va tout simplement agresser votre peau et c'est pas le but. Donc, le faire régulièrement, certes, mais pas forcément tous les jours. Et surtout, bien hydrater la peau après, surtout celui-là dans lequel il y a du sucre et du café. Clairement, là, ma peau, elle va être gommée. Il n'y a pas de souci. Je vais me rincer le visage, j'arrive. Ok, donc ça y est, c'est rincé. Clairement, on sent le café et le sucre. Donc celui-là, je ne le recommande absolument pas pour les peaux qui s'irritent facilement. Après, voilà, il fait bien son boulot. Toujours pareil, je sens que ma peau est hydratée. Moi, je rince les gommages à l'eau froide comme ça, ça resserre les pores. Et du coup, là, franchement, tout va bien. Très contente de ce masque. Pareil, je vais le mettre dans une petite boîte. Je vais le conserver parce que même s'il y en a moins que les autres, il y en a moins pour encore une ou deux utilisations. Voilà. Du coup, celui-là, c'est terminé. On passe à la suite. Ok, alors dernière astuce, ma coupe a changé, les boutons poussés. C'est juste que, comme je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, je fais ça sur plusieurs jours pour ne pas graisser ma peau. Là, on est sur quelque chose de différent. On est sur de l'anti-cerne, ça va poser toute la nuit. Donc la luminosité aussi est différente. Et on se retrouvera demain matin pour voir tout simplement si c'est efficace ou pas. C'est parti, on va faire la recette. Ok, donc au niveau de la recette, il y a une cuillère de l'héronature, une cuillère de café et du citron. Il faut mélanger le tout et ça donne trop trop envie au niveau de la texture. Je trouve ça magnifique. Et c'est ce qu'elle dit en fait. Vraiment, elle laisse poser toute la nuit. Et par contre, c'est bien marqué en description, ça marche déjà la première fois. Donc on va faire un test ce soir et on verra demain. Je vous retrouve pour la préparation. Ok, donc j'ai pris un petit pot tout simplement parce que je me rends compte que je fais des quantités énormes à chaque fois et que ça ne sert à rien. Ok, donc c'est ça. Une cuillère de l'héronature, une cuillère de café et du citron. Une belle cuillère. Et un peu de citron. J'en mets deux partout. Bon, j'espère que ça va suffire. On va mélanger, on va voir ce que ça donne. C'est trop beau. On dirait de la glace ou strachatela. Je ne sais jamais le dire. Strachatela. Je crois que c'est ça. Bon, du coup, je vais m'appliquer ça sur les yeux. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ok, je m'en suis appliquée sous les yeux. Ça commence déjà à couler. Du coup, je vais mincer les mains. Je vais dormir et on se retrouve demain matin pour voir ce que ça donne. Allez, bonne nuit. Ok, alors on est le lendemain. Clairement, ça a séché. Ça a commencé à me gratter. En fait, j'en ai mis un peu trop sur le nez, je pense. Et du coup, il y en a moitié qui est tombé. Du coup, là, je vais l'enlever parce que vraiment, ça me gratte. Et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai fini. Alors, clairement, j'ai un peu galéré parce que ça a pas mal durci. Je vous mettrai une photo d'un avant-après entre hier et aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment s'il y a une différence. En tout cas, c'est vrai qu'hier, quand je l'ai appliqué, je trouvais ça super agréable. Et ce matin, quand je l'ai enlevé, comme ça a durci, c'était un peu moins évident. Mais voilà, ça a eu le bénéfice d'être sur mon visage cette nuit. Je pense que je retesterai toujours pareil sur du long terme pour voir si ça fonctionne. Et voilà, la vidéo est maintenant finie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé des recettes, si ça a marché pour vous et si vous en connaissiez déjà. Je suis vraiment super contente d'avoir fait ces recettes déjà pour moi-même parce que de base, j'utilise le café pur. Et là, je sais qu'en rajoutant plein de trucs, j'ai fait d'énormes découvertes. Et aussi pour vous, pour vous partager. Je sais que vous aimez beaucoup quand je vous partage des astuces que je fais pour faire des produits maison. Du coup, voilà, aujourd'hui, c'est Chose Fête. Vous avez une vidéo entière avec un seul ingrédient principal. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche. Et vous avez mon compte Instagram en barre d'infos. N'hésitez pas à y aller, vous le savez, je suis beaucoup plus active sur Instagram. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans mon monde. A bientôt. Sous-titrage ST' 501